Je m'appelle Bruno, j'ai 70 ans, je suis grand-père, un bon citoyen français, j'espère. Je suis ingénieur à l'école des mines de Paris et je travaille à EDF. Comment à 70 ans on se retrouve à s'intéresser à cette fameuse pandémie ? On est sur le front, là, et dans un front où les gens sont perdus dans la confusion, ne savent pas ce qui arrive, ne savent pas ce qui va arriver. Il vaut mieux savoir ce qui va arriver. On constate que dans la vaccination, les scientifiques comme le docteur Vélo de Cri Hygiene, du centre de recherche de Saclay, ou le rapport Rita qui était fait à Copenhague et qui parle du vaccin ARN, du vaccin OGM, ça c'est AstraZeneca, et qui donc alertait sur déjà tous les risques, le fait que ce n'était pas en plus un vaccin. Il serait homologuique en 2023, donc ce n'est pas un vaccin. Enfin, donc, alertait sur les problèmes de sécurité sanitaire, en ce sens qu'il n'y avait plus de prévention et plus de sécurité sanitaire avec ce vaccin. Et pourtant, on vaccine. Vous êtes scientifique, vous avez fait l'école des mines. Oui. Comment expliquez-vous que vos confrères, en quelque sorte, ceux qui sont les élites aujourd'hui, qui nous gouvernent, devraient avoir arrivé aux mêmes conclusions que les vôtres ? Non, parce que ça fait trois mois que je suis dessus sur l'écran, jusqu'à trois heures du matin. C'est petit à petit que j'ai avancé. Je regarde les progressions, je regarde les parutions. Quels sont les vrais chiffres ? Quelles sont les vraies valeurs ? Qu'est-ce qui se passe ? J'ai découvert un site remarquable, et que c'est un site qui est utilisable, vulgarisable, utilisable par tous. Je vous donne, je vous encourage à faire référence à ce lien, à cette source d'information accessible à tous. Je n'ai mis que quelques pays, France, Irlande, Israël, Portugal, Afrique du Sud. Alors, vous pouvez rajouter le pays que vous voulez, vous pouvez retirer, je retire South Africa, j'en ai plus que quatre. Je peux en mettre un pays, deux pays, dix pays, si vous voulez, on fait ce qu'on veut. Tout s'explique. C'est l'intérêt de ces courbes-là. Alors ça, cette courbe-là, c'est l'Irlande. L'Irlande, elle est ici, 54, elle est montée à 1322. 1322 quoi ? Mort ? Alors, des cas malades confirmés, c'est des cas Covid confirmés, par millions d'habitants dans le pays. Donc ce sont des cas de Covid, ce n'est pas des... C'est des cas malades, c'est des cas malades, des cas Covid, on est clair. Non, ça c'est les chiffres de l'OMS, Covid-19 data. D'accord, d'accord. Ah, attention, on est bien sur le Covid. Irlande, 66, et ici, 1322, 20 fois plus. L'effet vaccin multiplie par 20 le nombre d'infections Covid. En combien de temps ? Regardez. Début décembre, mi-janvier, un mois. Pareil, le Portugal, 6 mai. Alors le Portugal, on voit ici, lui, il est monté à 1264. Et puis on revient au début du Portugal, 286. 286, et là, 1264. Donc, multiplié par 5. Donc, pareil, Portugal, en deux mois, l'infection Covid est multipliée par 5. Et donc, si vous voulez, l'effet, on voit très très bien sur cette courbe, qu'on n'a jamais monté aussi haut dans l'infection du Covid, depuis la vaccination, à cause de la vaccination, par la vaccination. Déjà, on frappe l'esprit. La vaccination se protège du calme. La vaccination ne tue pas. Regardons tout de suite ce qui se passe. Je vais regarder ce qui se passe pour les confirm deaths, c'est-à-dire les morts confirmés, les décès Covid. La même chose. Donc, ils ont changé de braquet, d'ailleurs. Et c'est là où c'est intéressant. Parce que si vous voulez, vous dites, tiens, mais comment se fait-il ? Parce que c'est une autre question, ça. Comment se fait-il que ces courbes sont montées si haut et que, comme précédemment, elles sont descendues après ? On voit ici que les courbes et les cas de décès et les cas de maladie Covid, les cas malades, confirmés, attention, cas malades Covid, confirmés, eh bien, il y a une certaine proportionnalité. Plus vous vaccinez, plus vous avez de cas malades Covid, plus vous avez de décès Covid. Par contre, on peut voir en cumulatif. Ah, en cumulatif. Et ça, on voit bien que les courbes, au départ, elles se sont stabilisées un peu partout, si vous voulez, de mars jusqu'à décembre. Et à partir du moment où on a commencé au Portugal, ici, vous voyez, tout, c'est parti, en nombre de morts cumulés. Donc, vous faites la différence entre ici et ici, et vous avez 1600 moins 200, 1400 fois le nombre d'habitants par million du Portugal. Je reviens, si je vais voir les cas malades, c'est pareil. Ces courbes montrent la corrélation entre la vaccination et le nombre de cas. Elle ne peut pas être mise en cours. C'est parfaitement clair, c'est indubitable, etc. La vaccination multiplie par 260 le nombre de décès chez les moins de 65 ans, et par 40 le nombre de décès chez les personnes âgées. Mais comme les personnes âgées meurent 15 fois plus que les personnes moins âgées, 40 fois 15, ça fait 600. Alors qu'auparavant, les personnes âgées mouraient, étaient 92%, 93% à décéder plus que les moins de 65 ans. Donc, on était dans un rapport 1-14, là, on retombe dans un rapport 1-3. Mais ça veut dire quoi ? C'est les gens qui étaient sains qu'on va vacciner. C'est des gens qui ne sont pas contagieux, qui ne sont pas malades, qui sont sains. Mais comment expliquez-vous que bon nombre, je ne sais pas, d'ingénieurs, de polytechniciens, de centraliens, aujourd'hui, sont dans le déni, qui nous disent, non, c'est normal ? Si je donne ça à mes copains, ils changent d'avis. C'est immédiat. C'est immédiat ? Ceux qui ne sont pas informés, c'est tout. Sous-titrage ST' 501